Nous sommes au cœur de la savane, au nord du Taubo, dans la région de Bombouaka. Les Bobas qui habitent cette région sont des cultivateurs. Toute leur organisation sociale repose sur la famille et sur ces ensembles de famille que sont les lignages et les clans. Chaque clan connaît l'histoire de ses origines et de son ancêtre fondateur. Chaque clan se distingue des autres par ses traditions, ses interdits, ses lieux de culte. Et pourtant, tous les Bobas pratiquent traditionnellement la même religion, dont la pièce maîtresse est le culte des ancêtres. Ce culte se célèbre au niveau de la famille, pour assurer la prospérité de la famille, ou au niveau du clan, pour tout ce qui dépasse le cadre de la famille. Plus que tous les autres ancêtres est honoré le premier ancêtre du clan. Le premier ancêtre n'est pas mort, comme meurent les hommes. Mais, parvenu à l'extrême vieillesse, il s'est éloigné du village, et à l'ombre d'un grand arbre ou d'un rocher, il s'est enfoncé en terre, telle une semence. Ses enfants ont marqué ce lieu par un amoncellement de pierres, et depuis ses temps très anciens, des sacrifices sont offerts en ce lieu à sa mémoire. Les rochers, comme les grands arbres, sont des symboles de l'immuable et de la pérennité de la vie. Avant tout sacrifice, le père de famille s'adresse à Dieu. Dieu, excuse-nous, toi, notre Seigneur, notre Maître Souverain, reçois cette eau, l'eau que t'offre ta créature. En offrant la victime, le père de famille s'adresse à ses ancêtres. Excuse-moi, père, daigne recevoir cette poule et donne-la à ton père. Que ton père la reçoive et la donne à son père. Enfin que notre premier ancêtre la reçoive à son tour, qu'il daigne la recevoir et qu'il la présente à Dieu. En retour, Dieu et vous tous, nos ancêtres, veuillez nous donner la paix et la prospérité. Que la terre nous donne toujours une abondante récolte, qu'il y ait beaucoup de mille et que nous soyons très nombreux pour le manger. Que les greniers soient pleins, que les bêtes domestiques se multiplient, les bêtes des champs aussi, les bêtes sauvages. Que les pièges ne se referment pas sans attraper des giliers. Ces petits pièges posés dans la montagne pour attraper les damas qui habitent et qui courent dans les rochers. Avec des pièges semblables dans l'ancien temps, il y a quelques dizaines d'années seulement même, il fallait se défendre contre les panthères. Une chèvre servait d'appât ou un mouton et en allant la chercher, la panthère passait sous la grande pierre levée et se faisait écraser. Que les ancêtres nous protègent aussi contre toutes les bêtes sauvages. Les plus petites comme les scorpions et les serpents jusqu'aux plus grosses comme les éléphants qui peuvent venir ravager nos récoltes. Un éléphant mange au moins 400 kilos d'herbes par jour. Un éléphant mange au moins 400 kilos d'héritage. 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 Il faut aller chercher l'eau dans la plaine, à plus de 100 mètres en contrebas, en escaladant la falaise. Le passage a été très rustiquement aménagé. Il est dangereux. Mais les ancêtres sont là pour nous garder. Près de cette falaise, il y a un hôtel et des sacrifices sont offerts régulièrement. On raconte qu'un jour une femme enceinte a fait ici une chute, mais sans dommage ni pour elle, ni pour l'enfant. Dieu est là, disent les mauvais. Les ancêtres sont là. ... ... ... ... ... ... ... Ce n'est qu'avec de grandes difficultés que l'eau est remontée jusqu'en haut. ... 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